Donc, je vous ai dit, ces mystérieures gemmes, pierres précieuses, elles attirent, elles fascinent. Vous avez tous entendu parler des termes comme amethyst, citrine, saphir, opal, émeraude et bien d'autres. Et ce n'est pas toujours facile de faire la distinction entre le vrai et le faux, essentiellement quand on est en face de pierres taillées. Tant qu'on est avec des pierres brutes, c'est assez facile pour nous en tant que minéralogistes, mais je pense que dès qu'on arrive à des pierres taillées, c'est beaucoup plus compliqué. Elles sont entourées de mystères, il y a beaucoup d'histoires qui sont rencontrées sur toutes ces pierres, notamment des opales qui pourraient porter malheur ou toute une série d'autres choses. Mais quoi qu'il en soit, elles fascinent les gens et elles ont toujours eu cette mystérieuse habitude, de par leur couleur, leur beauté, de permettre de mettre en évidence, je vais dire, et en beauté, notamment les dames, mais également les hommes. Ça dépend des périodes. On a effectivement des tendances, des goûts. À un moment donné, les hommes portaient beaucoup plus de bijoux qu'aujourd'hui. Les femmes, je pense, emportent également, même si, pour certaines, c'est les pierres, les objets de pacotis, on va dire, qui sont à la mode. Donc, il y a des tendances et des goûts, et justement, on va parler de ces tendances et des goûts. Avant, je vais juste faire un peu d'histoire avec vous, puisqu'on a parlé d'histoire, et revoir de où pouvait provenir ce mythe de la première utilisation d'une pierre pour faire une baille. Si on regarde la mythologie, et qu'on revient au mythe de Prométhée, qui a été, si vous vous rappelez l'histoire, enchaînée dans le Caucase, parce qu'il a volé le feu, puni par Zeus, à être enchaînée dans les roches du Caucase, et un aigle venait tous les soirs lui manger le foie. Via l'intermédiaire d'Hercule, il a pu, effectivement, en prenant ses chaînes, faire une bague, prendre un morceau de cette roche du Caucase, la fixer dessus, et pour la mythologie, ça pourrait être, effectivement, la première pierre utilisée sur une bague. Si on regarde chez nous, et des pierres, pour voir quand l'être humain a pu ramasser les premières pierres pour le plaisir, on voit qu'il y a un grand parallèle avec l'utilisation des roches. Et donc, je me permets ici de vous présenter une hache en jadéite, trouvée ici au Luxembourg, et une parure en jade également, qui, là, vient du Morbihan, en France. Alors, vous allez me dire, du jade, la plupart du temps, c'est, on en parle en Chine ou en Orient, et du jade, chez nous et au Néolithique, c'est pas vraiment évident. Mais il y a un gisement, effectivement, dans le Monteviso, qui est en Italie, tout près de la frontière française, où on a découvert des carrières qui datent du Néolithique, 5200 avant Jésus-Christ, à une altitude quand même d'approximativement 2000 mètres. Il y a des travaux qui présentent vraiment bien ces anciennes exploitations. Une photo du Monteviso, juste pour vous montrer un peu le type de montagne que ça représente. Et si vous voyez bien cette hache en jadéite à côté, je vais vous présenter maintenant une section de poli qu'on a fait réalisée par un collaborateur scientifique du musée, de grande dimension quand même, elle fait 15 centimètres, de cette jadéite du Monteviso. Et vous voyez, effectivement, que dès qu'on arrive à avoir une section suffisamment fine, on a vraiment le verre très prononcé, comme celui qu'on peut prévoir et imaginer sur les objets chinois ou orientaux qui sont taillés dans le jade. À travers l'histoire, effectivement, très tôt, on a des objets en toute une série de pierres précieuses. Les premiers documents nous viennent du Moyen-Orient et d'Inde, Égypte, Mésopotamie, avec déjà des très bonnes connaissances par les Sumériens et les Égyptiens. Et bien sûr, vous avez déjà tous vu ce pectoral de Toutankhamon avec toute une série de pierres précieuses déjà ou semi-précieuses utilisées. Mais si on va encore avant, au cinquième ou quatrième siècle avant Jésus-Christ, en Perse, on utilisait déjà des pierres précieuses ou semi-précieuses pour réaliser des bijoux. Les premiers diamants et les grands gisements célèbres de diamants d'Inde déjà étaient connus mille ans avant Jésus-Christ. Et les diamants du Sri Lanka, les saphirs du Sri Lanka, déjà 600 ans avant Jésus-Christ. Voyons en détail un peu ces objets. Sur le pectoral de Toutankhamon, vous avez de l'or, de la turquoise en vert, la cornaline en rouge et le lapis lazuli en bleu. Sur ces boucles d'oreilles perses, vous avez à nouveau de la turquoise, de la cornaline, c'est toujours cette roche un peu rouge, et du lapis lazuli. Vous voyez là déjà des modes, le lapis lazuli fortement utilisé au Moyen-Orient. Les diamants des gisements indiens et certainement le gisement célèbre de Golconda. Et ensuite, des saphirs de grande qualité déjà dans ce qu'on appelle maintenant Ceyland ou le Sri Lanka. Chez nous en Europe, c'est les Grecs qui étaient les plus amateurs de pierres précieuses et ce savoir leur avait été transmis par les phéniciens. Des textes déjà de Pline l'Ancien relatent l'exploitation minière dans plusieurs volumes de son Historia Naturalis. Les Romains en Arite et les Camées et les Intailles deviennent vraiment à l'époque des objets de prestige. Vous avez sur votre droite une magnifique bague taillée entièrement dans un cristal de quartz avec un visage de femme devant. C'est une bague en quartz trouvée au Luxembourg. Elle date du IIe siècle après Jésus-Christ, trouvée à Betzdorf. Donc même chez nous, on a des objets spectaculaires qui datent de l'époque romaine ou juste après l'époque romaine. D'autres objets comme celui-ci, c'est une bague avec une intaille en cornaline. On voit le détail d'un lion attaquant un cerf trouvée à Altry, au Luxembourg. Je vous ai à chaque fois remis à côté les mesures. Donc là, l'intaille en cornaline fait 24 mm. La bague en quartz fait à peu près 4 cm sur 4 cm. Et puis, on a en exclusivité un objet très particulier, une intaille romaine qui date de 30 après Jésus-Christ, qui était trouvée à Velleroux en Belgique, donc entre Liège et Trèves. Et il faut se rappeler qu'à l'époque romaine, Trèves était une ville extrêmement importante, comme tout à côté de Trèves, à côté de Tongeren. Et tout comme Trèves, c'était une ville extrêmement importante. Alors, c'est un objet relativement petit qui était certainement monté sur une bague et qui présente le buste d'Octave, le fils de Jules César, qui deviendra après l'empereur Auguste. Alors, ce qui est vraiment impressionnant pour moi, c'est d'abord que c'est une amétrine. Vous avez une partie amétiste et une partie citrine. Et puis, que sur un objet d'une aussi petite taille, vous ayez un détail pareil. Vous devez vous imaginer, à l'époque, on n'avait pas de laser, on n'avait pas de loupe. On m'a expliqué qu'on devait certainement utiliser des vases contenant de l'eau pour servir de loupe. Mais je ne connais toujours pas les outils qu'ils aient pu utiliser pour faire ce genre de taille. C'est un objet réellement d'exception qui est exposé chez nous. Ensuite, on a une grande période de calme par rapport aux objets. Tout le Moyen-Âge est assez mystique. Et on donne là des propriétés très spéciales aux minéraux, un peu comme aux plantes. Et on a une médecine qui est basée sur les minéraux et les plantes. Il faut attendre effectivement le XVIIe et XVIe siècles pour voir apparaître les premiers cabinets de curiosité. Et un des premiers, c'est celui de l'empereur Rodolphe II d'Autriche et de Hongrie, qui est présenté ici sur une gravure. La personne qui se trouve à côté de lui, c'est une personne encore plus connue. C'est Johan Kepler, vraiment lui connu comme astrophysicien. Et il lui présente un grenat. Ce grenat, on n'en a pas de traces actuellement, mais dans notre exposition, on vous présente un grenat à côté de cette gravure qui provient exactement de la même localité, de Banat, en Roumanie. Pour parler de pierres précieuses et de gemmes, il y a toute une série d'éléments qu'il faut réellement tenir en compte. Tout d'abord, elles sont formées en grande profondeur, avec des variations de profondeur. Et on vous explique ça dans notre exposition. On vous parle de kimberlite, on vous parle de pegmatite, de roches métamorphiques. Et bien sûr, on vous parle de gisements primaires et secondaires, soit trouvés dans la roche formée ou dans les roches, dans les rivières ou les océans. Le prix de ces pierres est souvent élevé. Pourquoi ? Parce que les procédés pour les extraits sont coûteux et dangereux. Ça se fait la plupart du temps dans des mines. Les gemmes sont expertisées. Et la plupart du temps, on doit avoir une pierre qui doit être suffisamment durable et résistante. Et donc, on utilise une échelle minéralogique, qui est l'échelle de Maus, qui vous est présentée ici en bas, qui va de 1 à 10, avec toute une série de minéraux qui sont présentés sur cette échelle. On a parlé du quartz, du rtcet, on parlera de la topaz, du corin, donc du diamant. Tout ça, c'est les pierres, on va dire, qui peuvent être considérées comme gemmes. On a parlé longtemps de pierres précieuses et de semi-précieuses, cette différenciation est beaucoup moins importante maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en parallèle des objets de la vue commune qui sont en relation avec cette échelle. L'ongle dureté 2,5, une lame d'acier dureté 5,5 et le verre dureté 6,5. Donc, la plupart des pierres précieuses peuvent rayer le verre. Et vous comprenez maintenant pourquoi on utilise du diamant, bien sûr, de qualité non gemme, pour découper le verre ou comme abrasif. On a ensuite une règle qui est normalement une règle qui s'applique au diamant, mais on peut l'appliquer à la plupart des pierres précieuses. C'est ce qu'on appelle les règles des 4 C. Alors, en anglais et en français, les 4 C sont facilement reconnaissables. C'est carat, couleur, coupe et clarté. En allemand, les termes, on les a traduits, mais dans notre exposition, vous pourrez voir effectivement tous ces termes traduits en allemand. Alors, tous ces éléments, donc la coupe, c'est extrêmement important parce qu'en fonction de la manière dont votre gemme est coupée, la lumière va pouvoir ressortir de la meilleure manière. Il y a là aussi un canevas pour la coupe. Il y a la clarté, bien sûr. Au moins, elle contient d'impureté. Au plus, elle va pouvoir briller et faire ressortir la couleur. Et puis, il y a effectivement la couleur. Ici, on a l'échelle qui est donnée pour les diamants. Mais les diamants, vous allez voir, et toutes les pierres précieuses, on a toutes ici une série de couleurs. Et les couleurs sont maintenant réellement à la mode. Il y a un terme qui doit encore être expliqué, c'est celui de carat. Le terme de carat pour les pierres précieuses n'est pas le même que pour le carat pour l'or. C'est deux fois le même mot. Il faut faire attention parce que l'or, 24 carats, c'est un or qui a 100 % d'or. Un or qu'on va appeler 18 carats, on a 75 % d'or et d'autres métaux associés. Ça peut être de l'argent, du cuivre, du platine, du palladium, en fonction de la couleur que vous voulez obtenir. Mais là, on n'est pas notre sujet. On revient au carat de l'or. Et dans notre exposition, on présente une balance très spéciale, une balance à carat, qui permettait d'avoir d'un côté la pierre précieuse et de l'autre côté des petites graines d'une plante qu'on appelle le caroubier. Et la traduction en arabe de ce caroubier, c'est carat. Donc, ça nous vient bien de là. On mettait notre pied d'un côté, on mettait un certain nombre de graines de caroubier de l'autre côté, et puis on avait notre poids en carat, X graines de caroubier égale X carat. Le terme « j'aime » qu'on utilise beaucoup en paire précieuse et qui est utilisé également en anglais et en allemand, c'est un terme un peu universel, au départ, c'est simplement le terme de bourgeon, mais au sens figuré, ça devient le terme de pierre précieuse. Et ma discipline, c'est la minéralogie, mais la discipline qui étudie les gèmes lorsqu'elles sont taillées, c'est la gémologie. Et vous allez voir que pour avoir une gème de qualité, il faut que bien sûr, elle soit attrayante, qu'elle soit solide, qu'elle puisse durer dans le temps, parce qu'on veut pouvoir l'utiliser et l'apporter régulièrement. Alors, pour ma part, cette gème, et ça, ça n'implique que moi, elle doit être naturelle, ni traitée, ni fabriquée artificiellement. C'est un débat qui porte polémique. Et pour moi également, l'impératif, c'est d'en connaître la provenance, ce qui reste malheureusement relativement rare. Vous vous imaginez acheter une peinture, on vous dit qu'elle date du XVIIIe siècle, du XVIIIe ou XIXe siècle, et qu'elle vient d'Espagne. Si vous ne savez pas que c'est un Picasso ou un Modigliani, ça n'a pas du tout la même valeur. On va commencer par, ce qu'on appelait avant les quatre gèmes de base, le diamant, composé entièrement de carbone, formé entre 250 et 300 kilomètres de profondeur, il remonte via des volcans tout à fait spéciaux qu'on appelle les Kimberlits. On a l'habitude, et pendant longtemps, on a surtout privilégié les diamants incolores, au plus ils étaient purs, au plus ils avaient de la valeur. Depuis quelques années, les diamants de couleur sont réellement à la mode. Quand je dis depuis quelques années, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que vous avez dans l'histoire des diamants de couleur, et on va en parler assez rapidement. Je vous ai présenté à gauche une photo qui montre justement plusieurs couleurs de diamants, diamants jaunes, diamants cognac, diamants légèrement bleutés. Et puis à côté, une très jolie pièce de nos collections du musée, un diamant de 2,7 carats, qui est tout à fait pur, et qui provient du Kassaï, dans la région du Comte. De temps en temps, je vais vous mettre des petites citations. Ici, cette citation de Joubert, où l'âme du diamant, c'est la lumière, puisque effectivement, le diamant est la pierre qui reflète et renvoie le maximum de lumière. C'est la pierre la plus résistante qu'on puisse trouver dans la nature, avec une dureté de 10. Un peu d'éléments d'histoire qui sont repris dans notre exposition aussi, et des pierres fascinantes. Un des plus gros diamants jamais trouvé, le Culinan, trouvé en 1905 en Afrique du Sud, qui était toujours colonie britannique à l'époque. Vous en voyez ici une image, 3106 carats lorsqu'il était brut. Il a été trouvé en 1905, envoyé à Londres en 1907, et là, il y a une jolie histoire, c'est qu'en fait, ils ont affrété un bateau avec une garnison de soldats énormes, des escortes, et une copie du diamant, le vrai, a été envoyé par la poste. Donc, ça fait partie de l'histoire. Ce diamant, il a été confié à un tailleur de pierre extrêmement réputé, qui a mis plusieurs mois pour réaliser ce travail, qui a même cassé son premier couteau de coupe lorsqu'il a voulu faire le clivage du diamant pour avoir plusieurs parties. Et il a obtenu, après le deuxième essai, trois gros blocs pour ce diamant et le deux très gros diamants, dont on va parler tout de suite, et puis neuf plus petits, qui sont également des pierres extrêmement jolies par leur éclat et par leur pureté. Le premier diamant, qu'on appelle le culinan 1, en voici la photo, 530 carats, il est maintenant sur le sceptre de la couronne d'Angleterre, présenté dans les Twin Towers à Londres. Le deuxième, le culinan 2, 317 carats, il se trouve à la base de la couronne impériale de la famille royale d'Angleterre. Un autre diamant qui a fait parler beaucoup de lui ces dernières années et les amateurs d'histoire et d'histoire de ces diamants vont déjà connaître cette histoire, mais il s'agit en fait d'un diamant ramené par Tavernier, des fameux gisements de Golconde en 1668, qui faisait 115 carats. Alors vous voyez ici des dessins de cette coupe, de ce diamant. ce diamant qui avait une forme tout à fait particulière, les Indiens avaient horreur à l'époque de tailler les diamants trop fort et donc garder le maximum de la taille de ces diamants. Le diamant a été acheté par Louis XIV, par Louis XV, et puis porté par Louis XVI, non, par Louis XIV et puis porté par Louis XV, et c'était la première fois et c'était la première fois qu'on faisait une taille de symétrie 7 qui était exceptionnelle pour l'époque et qui reste un élément d'exception dans la taille du diamant. Ce diamant, qui est devenu le bleu de France, a été porté par Louis XVI sur la toison d'or. Ce diamant était volé lors de la Révolution française et 30 ans après, apparaît à Londres un diamant qu'on appelle le hope et qui faisait 45,5 quarts. Il y a toujours eu des suspicions par rapport effectivement à la ressemblance entre ces deux diamants exceptionnels, le diamant bleu qui venait d'Inde. Le hope est aujourd'hui exposé aux Smithsonian à Washington et la petite histoire veut qu'il y a quelques années, dans les collections du Muséum de Paris, on a retrouvé le plomb du diamant bleu de Louis XIV. Vous allez me dire le plomb ? Oui, en fait, à l'époque, les gens utilisaient des blocs de plomb pour s'entraîner à la taille. Vous imaginez un diamant d'une valeur pareille. Il fallait s'entraîner avant d'entamer la taille et donc, on a retrouvé le plomb qui avait la forme de ce diamant bleu de Louis XIV. On a fait de Louis XV, on a fait un scan en trois dimensions, on a fait le scan du hope et le hope rentre parfaitement dans le scan du diamant bleu en ayant trois faces en connu. Donc, cette démonstration scientifique, grâce effectivement à la conservation d'objets de longue durée dans un musée, a permis de lever le doute sur la relation entre le hope et ce bleu de France. Je voulais, avant de continuer sur les autres pierres précieuses, vous faire un petit tour vers la Russie. Pourquoi ? Parce qu'en toute la période soviétique, on a entendu très peu parler des diamants russes et des pierres précieuses russes et malheureusement, on a oublié que c'était un pays ou une région où il y avait extrêmement beaucoup de gisements et des gisements qui, à l'époque des tsars, avaient une grande influence sur l'Europe. Aujourd'hui, on a des grands gisements de diamants. Je vous ai mis des photos de ces gisements de diamants, notamment la mine de Myr ou la mine de Udachnaya qui se trouvent en Russie et qui produisent énormément de très beaux diamants et un nombre de carats extrêmement élevés par année avec une grande partie de gemmes dont un des plus gros diamants bleus qui a été trouvé en 1980 et qui faisait 342 carats. Vous avez ici l'objet taillé devant vous en représentation. Je vous ai mis juste pour l'anecdote le prix de vente de ce diamant bleu pour vous donner un peu l'idée des prix de vente de ces diamants d'exception. Une autre pierre précieuse qui est considérée comme une gemme de base définition que je n'aime pas parce qu'en fait elle fait partie de la grande famille des Beryl et l'émeraude a été une pierre extrêmement à la mode c'est comme ça qu'elle a été placée dans les pierres dites précieuses mais elle n'a une dureté que de 7,5 et vous verrez qu'on a toute une série d'autres gèmes qui ont une dureté beaucoup plus élevée. La couleur verte bien prononcée est due à la présence de chrome et de vanadium aujourd'hui la plupart viennent de Colombie du Brésil ou d'Afghanistan la Russie a produit énormément de magnifiques émeraudes au 16e au 17e siècle et au 18e siècle l'émeraud est malheureusement sensible au choc et je vais en même temps je vais dire au fur et à mesure de cet exposé vous donner quelques problématiques sur certaines de certaines pierres précieuses elles sont malheureusement souvent siliconées et huilées justement pour faire disparaître les chocs de ces pierres vous avez en dessous des objets qui ont été trouvés en Colombie dans les fameuses mines colombiennes découvertes dès le 16e siècle et qui ont réellement révolutionné l'industrie de l'émeraude à l'époque un très bel objet aussi sur votre gauche c'est une des émeraudes de Baella qui a besoin encore d'un petit nettoyage parce qu'elle est encore remplie de mica mais elle présente déjà une très très belle couleur c'est une des pièces qui vient de rentrer en collection et qui nous vient de la collection du professeur Casdane une pierre de plus de 8 cm d'épaisseur alors je voulais également juste avant de terminer sur l'émeraude vous dire que même en Europe depuis déjà l'époque romaine il y a des gisements en Autriche le gisement d'Abactal et le Saint Louis donc un des rois de France avait déjà une émeraude qui provenait d'Abactal sur sa couronne ensuite on a le rubis rubis et saphir c'est très difficile de les différencier d'un point de vue minéralogique puisque c'est une grande famille également la famille des émeraudes là c'est un oxyde d'aluminium quasi pur avec une dureté neuf donc juste en dessous du diamant on a la dureté du rubis la couleur rouge de notre rubis c'est lié à des oxydes de chrome essentiellement et là on a aussi toute une série de qualités et la qualité qu'on appelle sang de pigeon un rouge extrêmement prononcé est-elle la plus recherchée et vient essentiellement d'une partie d'Inde qu'on appelle les paparachas comme elles étaient à la mode on a eu assez rapidement des copies et ce fameux procédé verneuil il faut s'en méfier on en parle dans notre exposition également et ce procédé verneuil de rubis et saphir synthétique existe depuis 1902 donc si vous avez un bijou de votre grand-mère et que vous pensez que c'est un objet parce qu'il est ancien est un objet vrai pas toujours effectivement j'ai moi-même fait la malheureuse expérience d'avoir hérité d'une bague qui était une bague avec un rubis synthétique dessus on a ensuite le saphir qui est la variété de corindons souvent on l'associe à la couleur bleue qui est liée à la présence de fer et de titane mais on appelle saphir en fait tous les corindons qui ont toutes les autres couleurs sauf le rouge donc on peut en trouver des bleaux des roses des jaunes des oranges des violets toute une série de couleurs et elles peuvent même avoir ce qu'on appelle un changement de couleur le changement de couleur on en parlera un peu plus ils nous proviennent de plusieurs régions actuellement notamment Sri Lanka Madagascar Birmanie je vous ai mis à gauche une jolie image des différentes étapes de coupe d'un saphir et j'ai fait ça assez régulièrement dans la présentation et puis un très joli saphir bleu étoilé qui est le genre de pierre extrêmement à la mode et on a dans notre exposition une superbe collection de pierres étoilées d'une personne qui a écrit un livre de référence qui pour moi est le livre de référence sur ce phénomène d'étoile qu'on appelle l'astérisme pour vous montrer justement les variations de couleurs du saphir voilà l'exemple d'une bague avec toute une série de saphirs de toutes les couleurs on peut avoir comme ça des bagues arc-en-ciel qui sont assez à la mode en ce moment et vous en trouvez assez bien sur les bijouteries et chez les joailliers de Renaud avant de passer à autre chose et comme on a vu nos quatre pierres précieuses quelques prix records notamment sur le rubis graphe je vous laisse lire 8,6 carats pour 6,8 millions d'euros un diamant rose qui s'appelle le suite Joséphine 16 carats pour plus de 26 millions d'euros ensuite un diamant bleu qui est effectivement à la mode 12 carats pour plus de 48 millions de dollars et un saphir bleu du Cachemire qui reste une des localités qui présente les plus beaux saphirs bleus qui existent 28 carats pour un peu plus de 5 millions de dollars ça c'était pour vous donner un peu cet aspect prix record mais c'est pas là-dessus que je veux m'attarder j'aimerais bien vous présenter maintenant toute une série d'autres pierres de couleurs qui sont exceptionnelles justement par leur variété elles ont parfois des duretés qui viennent pratiquement au même niveau que les duretés des autres pierres précieuses et elles permettent d'avoir toute une série de variations de couleurs les tourmalines plus de 40 et une variété scientifique souvent on va plutôt parler ici en termes gémologiques en utilisant les expressions gémologiques et ce qui m'intéresse aussi c'est de mettre en avant la provenance de ces pierres parce que je pense que quand vous achetez un objet il est important d'en connaître d'en connaître la provenance parce que vous avez vu pour certains saphirs ce saphir bleu qui vient du Cachemire n'aura pas du tout la même valeur qu'un saphir bleu qui pourra venir d'une autre provenance et c'est la même chose pour toutes les pierres précises les gisements du Brésil qu'on appelle les tourmalines vertes du Brésil qu'on appelle les hémoraux brésiliennes ou effectivement d'autres choses avec la mine qui vous est présentée tout en haut la mine de l'orobou que j'ai eu l'occasion de visiter et on en parlera lors d'une prochaine conférence une superbe rubélite de la mine de Jonas qui est présentée dans notre exposition on a ici toute une série de très jolies photos qui nous ont été faites par un photographe de renom qui s'appelle Jeff Scoville qui a participé pour la publication de plusieurs livres que le musée a déjà publié une très belle verdélite une elbaïte de théophilotonie et ensuite à nouveau une rubélite avec une autre couleur qui vient de la zone de Linopolis ces trois pièces sont des pièces figurées dans le livre de Jacques Kazan dont je vous présenterai plus en détail lors de une autre conférence si on parle de tourmaline on a la star du moment la star du moment c'est la tourmaline Paraíba pourquoi Paraíba ? simplement parce qu'elle a été trouvée dans l'état de Paraíba et elle a une couleur tout à fait exceptionnelle un bleu piscine lié à la présence de cuivre donc on peut vraiment la reconnaître par sa présence de cuivre on dit que le gisement brésilien est épuisé il y a de toutes les informations qui courent à ce niveau là on a d'autres gisements qui ont été découverts au Nigeria au Mozambique certains ne veulent pas parler de tourmaline Paraíba et ne veulent les qualifier de Paraíba que celles qui viennent du Brésil mais si on détecte la présence de cuivre pour moi elles peuvent être présentées comme pièces de Paraíba la provenance également est importante parce que celles comme celles de gauche qui viennent effectivement de Paraíba ou celles du milieu qui viennent effectivement de Paraíba n'auront pas les mêmes prix que celles qui viennent du Mozambique ou du Nigeria alors je vous ai présenté également une bague une création avec une tourmaline Paraíba et des saphirs clairs à côté et quelques diamants qui présentent ce genre d'objet mis en valeur sur des bijoux portés une pierre une pierre que j'aime beaucoup c'est le Chryso Beryl pourquoi ? parce qu'il a une dureté de 8,5 donc juste en dessous de nos rubis et saphirs elle est malheureusement mal connue pourtant elle a des superbes couleurs qui peuvent aller du vert au jaune elle est avec une très forte brillance et elle est assez réputée les gisements russes sont bien sûr très connus mais aujourd'hui on en trouve aussi en Australie à Madagascar au Zimbabwe et on a ici une très belle pièce d'un Chryso Beryl qui vient d'Espirito Santo qui fait également partie de nos collections également maintenant une petite citation à nouveau et là juste un clin d'oeil pour certaines personnes une maison sans femmes est aussi vide qu'un écran sans bijoux c'était juste des petites citations je vous ai dit que j'allais en faire passer de temps en temps pour mettre un clin d'oeil sur justement la manière dont certains auteurs ou certains artistes déclinent les pierres précieuses l'Alexandrite c'est une variété de ce Chryso Beryl découverte en Russie elle porte son nom justement en référence au tsar Alexandre II donc découverte essentiellement dans l'Oral les Alexandrites Russes sont toujours une très grande référence mais on en trouve également au Brésil au Zimbabwe et au Sri Lanka cette pierre elle a une grande particularité c'est d'avoir souvent ce qu'on appelle un color change donc si vous regardez les deux photos que je vous ai mis en haut à gauche et à droite c'est un très beau Chryso Beryl qu'on a acquis au musée qui vient du Zimbabwe et vous voyez éclairée la lumière du soleil elle a cette couleur verte et dès qu'elle est avec une lampe incandescente elle a une couleur plutôt dans les bordeaux dans les couleurs plus foncées mais rouge bordeaux deux exemples également sur des pierres taillées là parfois les nuances sont un peu trop prononcées mais donc si on parle d'une lumière du soleil à une lumière inconnaissance on a une pierre qui peut changer de couleur et on a là une citation qui est très belle qui nous vient d'un marchand et auteur de livres l'Alexandrite est une émeraude le jour et une émétiste la nuit je pense que ça résume très bien ce color change de cette pierre exceptionnelle qu'est l'Alexandrite on a ensuite l'amétiste alors l'amétiste aujourd'hui c'est une pierre qui semble assez banale mais dans les quartz ça reste toujours la pierre la plus vendue en objet de taille mais il faut savoir que historiquement au 19ème siècle certaines amétistes de grandes couleurs et avec une très bonne profondeur pouvoir avoir le même prix que des rubis et des safis donc à nouveau là c'est une question de mode et puis si on reprend l'histoire liée à certaines de ces mythologies liées à ces pierres il y a une relation chez les grecs de cette amétiste avec Bacchus et notamment le lien du fait qu'elle puisse prévenir de l'ivresse donc porter une amétiste vous aurait permis de pouvoir boire à foison sans être soule aujourd'hui ça reste dans toutes les variétés de quartz l'élément de bijouterie le plus présenté et c'est vrai qu'une très belle amétiste avec une très belle profondeur reste un bijou d'une très belle présentation l'amétiste qui vous est présenté à gauche vient d'Artigas en Uruguay et ce gisement présente souvent des très belles pierres d'une assez grande profondeur au point de vue de la qualité du monde les gisements brésiliens nous présentent des magnifiques géodes surtout la région du Rio Grande et d'Ossoul et donc vous avez là une photo à droite d'une superbe géode avec deux enfants à côté malheureusement pas dans nos collections mais j'ai voulu vous montrer que ces géodes pouvaient avoir des dimensions exceptionnelles et puis comme on a dit tantôt qu'on avait des amis français qui étaient en ligne mais vous avez deux superbes quatre superbes petits objets deux pierres brutes et deux pierres taillées des amétistes brutes qui viennent du Var d'une découverte du petit défend et là c'est des très belles amétistes parce qu'elles ont en même temps des très belles petites inclusions de manganèse de pyrolyzite à l'intérieur qui donnent vraiment un paysage magnifique ce qu'on appelle un jardin à nos pierres taillées ou également des objets qui sont dans nos collections de musées on passe ensuite à une famille minéralogique qu'on appelle le spodumen et sa variété qu'on appelle la kunzite dureté qui n'est pas très élevée mais un minéral qui peut être exceptionnel de par sa taille parce qu'il a un phénomène assez incroyable qu'on appelle le pléochroisme minéral qui est également un minéral source pour le lithium dont on parle beaucoup dans l'actualité et également aujourd'hui des pierres exceptionnelles ont été découvertes au Brésil dans la mine de l'Eurocum en 1990 on en a également trouvé pas mal en Californie ou en Afghanistan avec des pierres également d'une très belle qualité dont certaines ont été taillées et détiennent un record mondial depuis peu grâce à des tailleurs de pierres de Grand Rhône je vous présente ensuite en bas mais lorsque j'ai eu l'occasion de visiter cette mine de l'Eurocum non pas en 1990 mais plus tard avec mon ami Jacques Casdan après avoir visité la mine on a eu l'occasion d'avoir justement sur la table toute une série de pierres qui sortaient directement du coffre du directeur donc ça c'est la photo que je vous présente à gauche et puis la pierre que j'ai pu ramener du Brésil qui vous est présentée juste à droite un cristal d'exception qui fait 32 cm de longueur avec un pléochroïsme qui est extrêmement marqué et une qualité j'aime de perfection la kunzite pour la citation de Goldschmidt qui est connue des gemmologues c'est le rose de la perfection la kunzite une fois taillée je vous ai parlé de ce phénomène de pléochroïsme peut donner des couleurs exceptionnelles et effectivement le tailleur de pierre doit vraiment faire attention à cet pléochroïsme et on a certains tailleurs de pierre dont Victor Tuzlukov qui arrive lui à vous faire sur la même pierre faire ressortir l'entièreté du pléochroïsme par son jeu et son travail de tailleur de pierre qui est une personne qui travaille d'une manière exceptionnelle et de qualité exceptionnelle et si vous avez déjà eu l'occasion de voir des pierres taillées par lui ça vaut la peine il nous a prêté pour l'exposition une dizaine de pierres qui sont présentées dans notre exposition on a ensuite la grande famille des beryls avec l'aigmarine l'héliodore la morganite l'émeraude toute une série de noms qui qualifient ces beryls de gauche à droite et si présenté en pierre brute on a toute une série d'aigmarine un beryl vert presque une aigmarine qui vient de Virgem Dalapa sur son cristal de Felspat une pièce au musée de la collection Rosten une magnifique aigmarine d'une couleur assez profonde du Brésil qui vient de la collection Kazan et une aigmarine de Katuji aussi d'une couleur beaucoup plus claire et toute une série de beryls taillés qui vous sont présentés en dessous donc Eliodor le jaune l'aigmarine dans les bleus et la morganite dans les roses je continue avec notre série des beryls avec deux minéraux plus rares et moins connus c'est à gauche l'Eliodore avec son fameux gisement de Volodars une pièce exceptionnelle de 3 170 carats bruts qui se trouve dans nos collections et une deuxième pièce c'est à droite cette morganite d'exception qui est aussi dans la collection présentée et qui vient exactement de la même mine que la kunzite que je vous ai présentée juste avant d'autres gisements en Finlande à Madagascar notamment pour les Eliodor et les morganites qui sont quand même beaucoup plus rares au Pakistan on peut trouver de très jolies morganites mais souvent avec un rose un peu moins marqué que les Brésiliens une pierre fort à la mode et qui malheureusement a une dureté beaucoup plus faible mais qui passe son jeu de couleurs et son pléochroïsme est devenue un objet réellement de mode une pierre qui passe du bleu au violet avec parfois un mauve assez prononcé et en fonction de la taille on arrive à faire ressortir toutes ces nuances de couleurs gisements quasi uniques au monde avec un gisement découvert seulement en 1967 en Tanzanie dans la zone de Arusha avec une petite carte de la Tanzanie justement et une présentation de la zone d'Arusha deux exemples de ces objets taillés qui permettent de montrer toutes les variations de couleurs le seul problème c'est que quand on a des objets effectivement qui deviennent forts à la mode les traitements suivent avec pas mal de pièces qui sont chauffées et puis l'apparition même de copies qu'on appelle le Tanzanien qui sont en fait des forces synthétiques dopées au cobalt donc ils ne sont pas du tout des Tanzanites mais des objets qui essayent d'imiter l'objet naturel et qui bien sûr bien sûr s'ils sont vendus comme Tanzanien je vais dire ça reste acceptable puisque les personnes savent ce qu'elles achètent si c'est vendu comme Tanzanite c'est tout à fait inacceptable une autre grande famille c'est les topaz une pierre très résistante mais qui a juste la particularité d'avoir un indice de réfraction un peu plus faible que les autres avec là aussi beaucoup d'imitations et beaucoup de traitements qui amènent cette couleur bleue sur les topaz de magnifiques gisements en Russie en Avianistan au Brésil à gauche une superbe pièce qui nous vient toujours de la mine de Virgem d'Alapa fermée actuellement et là on voit bien que la topaz est bien naturelle parce qu'elle est sur son quartz si elle avait été irradiée notre quartz serait devenu un quartz morion et donc là on peut réellement voir que notre topaz bleu est naturel une pierre que j'aime beaucoup c'est la topaz impériale parce qu'elle a une couleur exceptionnelle elle a des variations de couleurs qui sont magnifiques une fois taillée effectivement on peut retrouver ces pièces on a la chance au musée d'avoir cette topaz impériale qui a sa vitrine toute seule et qui pour les personnes qui ont déjà visité l'exposition met en évidence sa couleur elle a vraiment cet effet de flamme et lors de l'exposition de cette pièce lors d'une bourse à Munich de l'avis de plusieurs experts elle est considérée de par sa couleur de par le fait qu'elle est j'aime et surtout qu'elle soit biterminée comme étant une des dix meilleures topaz impériales au mont un exemple d'une topaz impériale de plus de 13 carats d'auropréto et un exemple d'une topaz impériale accompagnée de saphir mauve pour vous présenter l'objet une fois taillé et puis une fois l'objet monté une autre grande famille sur laquelle je vais aller un peu plus vite parce que je vois que le temps avance c'est la grande famille des grenats la famille des grenats elle est énorme et on a une très grande variété de couleurs dans cette famille énormément de noms de grenats et en minéralogie et énormément de noms qui peuvent être donnés un exemple d'une très belle spécartite rouge de navigador qu'on a découvert depuis à peu près une quinzaine d'années une très belle spécartine taillée qui vient du Nigeria et puis un pyrope qui vient de Bohème les grenats ont été beaucoup utilisés à une époque en Bohème de par justement l'influence de Rodolphe II et quand on parle souvent de pierre de Bohème c'est souvent des grenats avec une couleur rouge profonde comme celle-ci toute une série d'autres noms des noms qui sont justes des noms gémologiques et là j'ai voulu vous présenter les pierres brutes et les pierres taillées j'ai trouvé ça du livre de Yavoslav Vyavoski et ce que je trouve intéressant dans ces livres justement c'est de nous présenter à chaque fois la pierre brute et puis le résultat taillé pas mal de grenats qui viennent de Tanzanie de la même zone que les Tanzanites avec une rhodolite ce qu'on appelle une rhodolite c'est un grenat malaya c'est des noms qui ne sont pas des noms repris dans la nomenclature minéralogique mais des noms qui sont plutôt des noms commerciaux de par la nuance de couleur on a ensuite des grenats qui peuvent avoir des verres magnifiques avec la variété de Savoryt qui avec du vanadium ou du krone va vous donner comme ça des pierres d'un verre extrêmement profond qui peuvent même faire penser parfois à des émeros ici donc à nouveau une savourite brute la taille en co et la taille terminée qui vient de Arusha et puis un exemple d'une pierre de Arusha trouvée sur le terrain qui sort directement d'un gisement à l'Evoyer les démentoïdes avec également des couleurs dans les verres avec présence de chrome les pierres sont rarement de grande taille mais des mines comme la mine du Canada de Asbestos Mine présente des magnifiques démentoïdes qu'on peut voir en pierre taillée mais souvent comme pierre de collection ou également de Namibie avec des très beaux démentoïdes avec des variations de nuances de couleurs en fonction de la taille qui peut être mettre en évidence ces variations de couleurs ensuite la grande famille des spinels spinels c'est en fait un minéral qui a longtemps été confondu avec le rubis parce que c'est seulement depuis 1783 qu'on en fait la différence et il y a toujours effectivement une confusion entre le rubis et le spinel on a vu tantôt le rubis c'est uniquement un oxyde d'aluminium ici on a un peu de magnésium en plus le terme spinel signifie simplement petite épine et fait référence à la forme d'octahèdre quasi parfait de ces cristaux de spinel alors vous avez à gauche un spinel rouge mais on a des spinels de toutes les couleurs et les provenances les plus courantes sont Sri Lanka Birmanie ou Tadjikistan souvent trouvés dans des roches métamorphiques donc tantôt on a parlé de pegmatite ici on parle de minéraux des roches métamorphiques dans notre exposition on va vraiment en détail non pas dans la présentation scientifique mais dans la manière dont on présente les objets on avait vraiment une distinction entre les diamants qui proviennent des kimberlites les minéraux qui proviennent des pegmatites on les prend sur le temps individuellement et puis en vous présentant toute une série de mines et puis les minéraux qui proviennent des roches métamorphiques une autre grande famille c'est celle des zircons là un minéral qui est malheureusement prête largement à confusion dans les appellations courantes parce que beaucoup de pierres personne ne confonde le zircon et le fameux zirconia ou zirconium synthétique qui lui est un oxyde de zircon qui est en fait une copie ce qu'on appelle le zirconia cubique ou le zircon qui est un silicate de zirconium le zircon est un minéral très connu des géologues parce qu'il sert de datation depuis la nuit des temps c'est une pierre extrêmement un minéral extrêmement vieux on les trouve dans les roches les plus vieilles au monde et il sert de datation et c'est une pierre qui a un indice de réfraction extrêmement élevé donc une très belle brillance et comme il a une variation de couleur extrêmement importante dans la nature ça permet effectivement d'avoir des très belles pierres même si sa dureté n'est que de 7,5 avec une très grande variété de couleurs le zircon présenté ici provient de Norvège c'est déjà une très belle pièce dans sa gande d'à peu près 2 cm notre exposition fondamentale je crois qu'on a perdu le conférencier peut-être problème de wifi on va essayer on va essayer de le retrouver on va essayer probablement de se reconnecter je profite de ce moment pour rendre attentif quand même à la prochaine conférence dans le cadre de cette exposition c'est le collectionneur et collaborateur scientifique du musée qui est Petalik Perk qui va présenter une conférence sur les gènes en Russie et de Russie une conférence qui aura lieu le 8 décembre au même endroit donc toujours sur Zoom et donc voilà je vois que Simon Philippot vient de rejoindre donc le bureau du directeur pour pouvoir j'espère continuer et voilà on espère que notre réseau en interne n'a pas marché voilà j'ai pas mon fichier oui non le seul souci c'est que comme je suis dans le bureau du directeur je n'ai pas mon powerpoint pour terminer la connexion a été coupée en bas mais c'est vrai que j'en avais pratiquement terminé avec la la présentation je voulais juste vous montrer toute une série de photos et le pourquoi de notre nom de notre exposition From Dark to Light j'avais préparé pour vous une très belle photo d'un fond d'une mine d'un ensuite un cristal de diamant qui se trouve juste au-dessus de la tête de Patrick quand il présente et puis pour terminer voilà celui-là et puis une pierre taillée pour terminer donc pour vous montrer que From Dark to Light notre nom de cette exposition vient du noir de la mine vers la mise en lumière d'une pierre précieuse de part d'abord son nettoyage en qualité brute et puis sa mise en lumière encore plus exceptionnelle par la pierre taillée et les objets qui peuvent je vais dire refléter la lumière et briller de mille feux comme les premiers termes qu'on a utilisés dans la présentation de cette conférence Alors Simon un grand merci pour toutes ces explications je pense le fait que tu as été interrompu est peut-être aussi une raison une invitation à nos auditeurs aux spectateurs de venir voir effectivement l'exposition en direct au musée je rappelle que le musée est ouvert tous les jours du mardi au dimanche de 10h à 18h je pense on a eu quelques questions oui là je pense on va pouvoir s'en passer de la présentation il y avait peut-être une une question que j'avais dès le début parce qu'en fait tu avais parlé une question qui rejoint également une autre en fait c'est celle de Lucia à Granieri qui voulait encore une fois savoir en fait connaître les critères pour qu'une pierre soit considérée comme précieuse je voulais quand même rajouter à ça tu as parlé de la crise béryl oui une pierre qui est moins connue tout à fait oui est-ce que c'est la rareté est-ce que la rareté aussi fait partie de ces critères qui rendent une pierre précieuse ou est-ce que c'est encore quelque chose à part il y a effectivement la rareté le chrysobéryl il y a seulement quelques gisements au monde et donc effectivement il faut pouvoir avoir accès à ces gisements des diamants on en trouve au Brésil on en trouve en Russie on en trouve dans pratiquement toute l'Afrique on en trouve en Australie mais des chrysobéryl il y a juste quelques gisements au monde et elle n'a pas beaucoup de variations de couleurs elle est dans les verts et effectivement il y a cette variété alexandrite qui est exceptionnelle et malheureusement l'alexandrite a pris des prix tellement exorbitants que c'est une pierre d'une très grande valeur pour une très belle alexandrite il faut pratiquement compter le prix d'un diamant donc effectivement c'est une pierre qui est mal connue parce que difficile à vendre peut-être aussi pour les joailliers parce qu'elle n'a pas la même réputation qu'un diamant un rubis ou un saphir d'accord merci il y avait la question de bon là voilà un spectateur anonyme pourquoi le Pakistan est-il une source importante de gemmes quelle est la gittologie la géologie de ces sites alors le Pakistan c'est un des pratiquement un des derniers grands gisements formés il y a différentes périodes de formation des gisements et il est lié effectivement à l'orogenèse de l'Himalaya donc effectivement la pression et la température engendrées par la rencontre entre l'Inde et l'Asie a créé l'Himalaya et dans ses liens avec l'orogenèse on a eu des remontées de pegmatites associées qui ont permis effectivement de créer non seulement des gisements si on parle des aigues marines du Pakistan formées dans des pegmatites mais également toute une série d'autres minéraux liés au métamorphisme donc là la question c'était par rapport aux aigues marines je pense ou en général pour les pierres précieuses est-ce qu'il y a un détail pour la question non donc effectivement là le Pakistan on a des phénomènes métamorphiques énormes plus des pegmatites qui se sont mises en place donc effectivement deux très grandes possibilités d'avoir des formations de toute une série de pierres précieuses dues à des phénomènes différents mais combinés là il y a une question d'Isabelle Durocher qui revient à l'émeraude parce que en fait tu avais dit qu'il fallait la nettoyer vous voulez savoir de quoi s'agit de la procédée chimique ou est-ce que la taille en fait oui la fameuse émeraude du Brésil que je vous ai présentée elle est entourée de micanoires et telle qu'on l'a reçue comme on a reçu seulement la collection fin août qu'on a dû déballer non début août et qu'on a dû déballer la collection elle est encore fortement enduite de ces micanoires et là c'est juste un processus d'enlever ces micas qui sont en surface pour effectivement donner encore plus de luminosité à cette cette émeraude malheureusement dans le processus de préparation d'une exposition on a eu pas mal de contre-temps liés à notamment le Covid mais toute une série d'autres choses mais voilà quand je dis nettoyer c'est simplement enlever cette autre minérale qui cache en partie sa pureté et la pureté qui est à l'intérieur je rappelle quand même par rapport à cette collection qu'on a eue qu'il s'agissait de 9500 spécimens qui ont été ramenés au Luxembourg ça fait un paquet je crois que c'était deux tonnes et demie tout à fait par un vol Cargolux qu'on remercie d'ailleurs pour la collaboration mais néanmoins c'est effectivement une petite course contre la montre on a eu décalé l'exposition de deux semaines et en fait c'était effectivement c'était juste mais je pense néanmoins les résultats on vaut quand même les deux semaines supplémentaires d'attente valent nettement la peine une question par rapport à la topaze impériale vient-elle de la mine de Rodrigo Silva oui tout à fait c'est de la mine de Rodrigo Silva une des mines les plus anciennes effectivement de la région d'Ouropréto il y a toute une série de mines différentes sur la même zone souvent contiguës et qui exploitent pratiquement la même la même veine mais effectivement la pièce provient de cette de cette mine effectivement une question une question de Denis Bech tu as parlé des différences de prix pour un même genre de pierre à quoi est-ce que elles sont dues ces différences si on prend par exemple l'exemple que je donnais pour le saphir et les prix des différents prix pour les saphirs mais c'est souvent que pour certaines localités on a des intensités de couleurs qui sont beaucoup plus élevées le saphir que je vous ai montré notamment en pierre taillée qui a été vendu à un prix énorme je ne sais plus par quelle maison de vente mais c'est effectivement la qualité de sa couleur qui est liée à la qualité du gisement on peut avoir des saphirs qui peuvent être très beaux dans d'autres gisements mais certains gisements sont devenus des références par rapport à la qualité et de la couleur et la limpidité des pièces et donc effectivement là la provenance devient un critère d'achat parce que les personnes veulent la qualité de ce gisement-là et donc la valeur des pièces de ce gisement-là prennent de la valeur une très belle question de Franck Minette dans le monde des animaux et des plantes il reste encore beaucoup à découvrir où en sommes-nous avec les minéraux alors les minéraux entre 5500 et 5600 espèces connues on en découvre entre 60 et 80 par an alors là je vais en profiter pour faire un peu de pub puisqu'il y a 2 ans on a découvert la première nouvelle espèce jamais découverte au Luxembourg on a découvert un minéral et on lui a donné le nom de Luxembourg kit moi-même j'ai déjà participé à la découverte de 3 autres nouvelles espèces et donc effectivement il y a encore certainement énormément à découvrir et je pense que depuis qu'on a du matériel scientifique qui nous permet d'aller vers le plus en plus petit et des analyses de plus en plus de précision on pourra comme dans tous les autres domaines que ce soit la biologie ou la botanique avec la génétique notamment découvrir de plus en plus de choses on a actuellement autant de minéraux connus que de mammifères connus par exemple c'est un très bel exemple de comparaison et je pense qu'on pourrait aller au moins jusqu'à 10 000 espèces minérales connues sur Terre tout en sachant que la Terre avec son histoire un peu particulière et en même temps le lien qu'on peut établir entre la vie et l'évolution minéralogique est un des gisements si on peut l'appeler le gisement Terre avec la plus grande diversité minéralogique sauf bien sûr si on retrouve d'autres planètes avec le même style de minéralogie le même style de vie on a encore quelques questions mais j'aimerais revenir par rapport à ça si on dit ou si on parle découverte de nouvelles espèces minérales il faut quand même comme en biologie il faudra des taxonomes aussi qu'en est-il en minéralogie est-ce qu'il y a un intérêt parmi la jeunesse de rentrer en minéralogie de faire des études minéralogie ou est-ce que c'est comme très souvent en biologie par rapport à la taxonomie il y a un manque important de taxonomes pour pouvoir justement travailler sur la grande diversité non je pense que justement les minéralogistes sont souvent en même temps des taxonomes pour beaucoup de par le fait que les découvertes d'espèces minéralogiques ont toujours par après des études qui peuvent être en lien direct avec l'industrie notamment certains minéraux qui ont été fortement étudiés c'est la série des colombotentalites et des microlites pourquoi ? parce que dans les supraconducteurs on s'est rendu compte que beaucoup de supraconducteurs avaient effectivement des propriétés liées à ce type de minéraux là et donc on a vraiment accentué la taxonomie sur les espèces connues pour justement après ça pouvoir développer d'autres recherches dans d'autres milieux l'ensemble des zéolithes par exemple qui sont une grande famille de minéraux sont étudiés en taxonomie parce qu'ils ont des propriétés de microfiltres ils ont des canaux à l'échelle atomique qui permettent de faire des microfiltres dans l'industrie et donc on étudie les espèces naturelles pour effectivement connaître la structure puis on essaye de les synthétiser pour effectivement par après avoir des process qui soient des process industriels une question de Bernard les émeraudes siliconées c'est le remplissage des clivages donc c'est une question est-ce le remplissage des clivages ou des fractures sous pression par un fluide avec le même indice de réfraction oui tout à fait parenthèse cocotte minute cocotte minute voilà effectivement l'émeraude est un très beau minéral mais souvent il a il a pas mal de fractures internes les minéraux les émeraudes naturelles sans aucune fracture sont vraiment des très grandes exceptions et effectivement on utilise non pas réellement un silicone mais des résines tout à fait spéciales avec exactement le même indice de réfraction que celui de l'émeraude il y a d'autres process qui peuvent être utilisés pour le remplissage des fractures c'est simplement des huiles incolores ou des huiles de couleur qui renforcent le processus c'est des procédés qui sont effectivement utilisés en joaillerie de manière courante qui pour moi ne pose pas de problème tant que la personne sait et a effectivement l'information qu'elle achète une tourmaline siliconée ou une tourmaline traitée là il faut pouvoir acheter en tout état de cause si c'est caché là ça devient pour moi une fraude et non plus un traitement donc une question de Paul Hubot il semble qu'on chauffe certaines amethystes pour obtenir des citrines la teinte jaune de la Bac Auguste présentée au début ne peut-elle être due à un chauffage accidentel accidentel partiel alors très bonne question parce que cette fameuse entaille elle a été étudiée et a fait l'objet d'un mémoire à l'université de Liège dont j'ai fait je faisais partie du membre du jury et c'est effectivement une des questions que j'ai posées à l'étudiante qui avait fait l'étude simplement le fait de voir si l'objet n'était pas tombé ou n'avait pas été retrouvé à côté d'un feu ou simplement je vais dire à côté d'un foyer et qu'effectivement on ait pu avoir un chauffage partiel de l'émeraude l'étudiante a très bien répondu que non effectivement c'était une amétrine et pas une amétiste partiellement transformée en amétrine parce qu'on a des figures sur la taille qui sont visibles qui sont liées justement au phénomène naturel de formation de la citrine et de l'amétrine mais là je pense qu'on va dans des détails assez poussés par rapport à la plupart des personnes qui écoutent la conférence Encore une question d'Isabelle Durocher concernant le procédé Verneuil est-ce qu'il s'agit d'un moment pour créer des pierres fausses en faisant croire qu'elles étaient vraies ou seulement la création de pierres synthétiques mais ensuite frauduleusement détournées par son inventeur ? Alors le procédé Verneuil qui date de 1902 c'est un procédé qui a été mis au point par un chimiste qui travaillait sur des oxydes d'aluminium et donc c'est un procédé qui n'était certainement pas un procédé frauduleux au départ Alors c'est un procédé qui est toujours utilisé dans l'industrie parce que dans l'industrie du laser on utilise effectivement des rubis et dans certaines montres de très haute qualité comme le rubis à une dureté neuf on utilise des rubis comme éléments de roulement pour avoir une joaillerie qui dure effectivement sur le long terme Alors par après effectivement que ce procédé a été utilisé comme procédé frauduleux et comme c'est un procédé qui est tellement facile à réaliser même aujourd'hui si vous allez vous promener au Sri Lanka ou des pays où on trouve des rubis et des saphirs si vous allez dans une mine on peut même là vous présenter des procédés verneuils qui ont été un peu corrodés et on vous les sort de la terre en vous disant directement tenez je viens de le trouver c'est un rubis est-ce que vous voulez l'acheter donc effectivement malheureusement parfois des procédés de synthèse sont utilisés à mauvais escient mais ça je pense que c'est pour énormément de choses pas seulement en minéralogie le diamant est métastable il va se transformer en graphite sooner or later il doit en s'inquiéter c'est une question de Bernard Barrier ce serait dommage pour la couronne d'Elisabeth le diamant est effectivement métastable mais à l'échelle humaine et à la dimension de l'échelle humaine je pense qu'il n'y a aucun problème pour s'inquiéter effectivement des bijoux de la couronne il faudrait plusieurs je n'ai pas vraiment je dis au hasard au moins plusieurs millions d'années pour avoir une transformation et je pense que même des diamants qui ont pu être accueillis recueillis par l'homme de Cro-Magnon sont toujours des diamants aujourd'hui pour autant qu'il en ait trouvé alors on vient à la luxembourguite une question ou quelques questions de Virginia Malvihil what color is la luxembourguite donc quelle est la couleur de la luxembourguite alors la luxembourguite est d'un éclat métallique elle est gris gris métallique parce que ce n'est pas une pierre précieuse c'est un minéral polymétallique qui fait partie de la famille des sulfures donc qui contient et c'est des éléments d'exception pour le luxembourg les éléments courants sont le cuivre le plomb et l'argent mais ensuite on a du bismuth et du sélénium donc ce n'est pas un sulfure c'est un sélénure qui est déjà une espèce beaucoup plus rare du moins une famille beaucoup plus petite et c'est vrai qu'on a été fortement étonné par cette découverte mais comme elle est à proximité d'un gisement de cuivre au Luxembourg et effectivement comme on a un peu d'or dans ce gisement on peut tout à fait comprendre qu'on est du sélénium qui accompagne en micro quantité le gisement et donc on a pu avoir la formation de cette luxembourg guide à proximité de ce gisement de cuivre et où est-ce qu'il se situe sur l'échelle de Mauss alors sur l'échelle de Mauss c'est tellement petit qu'on n'a pas pu la mesurer mais par contre on l'a calculé sur base de la structure et on est à 3,5 sur l'échelle de Mauss donc ça répond peut-être directement à la troisième question est-ce qu'il est possible d'acheter comme c'est tellement petit alors d'acheter quoi de la luxembourg guide alors on a deux échantillons de luxembourg guide donc elle est extrêmement rare et qu'elles sont considérées comme étant des des olotypes donc effectivement ils restent dans les collections du musée et ils sont tout à fait amovibles parce que c'est des échantillons des références mondiales puisqu'ils sont numérotés avec un numéro de référence mondiale qui est repris par l'association minéralogique internationale par contre la luxembourg guide a été découverte il y a à peine un an dans un gisement en Amérique du Sud en association avec d'autres c'est l'énure de cuivre et de bismuth et c'est un collègue de l'université de Berlin qui a fait cette découverte donc là peut-être pour si une personne veut accueillir de la luxembourg guide pourquoi pas effectivement de la luxembourg guide de El Dragon Mine mais du gisement luxembourgeois malheureusement non je vois qu'on a touché la fin des questions bon il y en a eu pas mal merci aux spectateurs pour ces nombreuses questions qui montrent quand même l'intérêt le grand intérêt qu'il y a dans le sujet voilà c'est Alain Faber qui a retrouvé qui a retrouvé effectivement mon slide de terminaison où j'avais présenté effectivement la vitrine des différents bérils et puis les vitrines pendant une première visite guidée et s'il termine effectivement voilà donc ça c'était le slide en différentes parties et voilà l'image que je voulais vous montrer de cette mine qui n'est autre que cette mine de Stolzemberg à proximité de la découverte de la luxembourguide puis si on passe à l'image suivante donc là on est dans le dark on passe dans le light et on termine je vais dire avec la dernière image dans le la superbe lumière mise en évidence par l'artiste Victor Tuzlukov et puis on termine à nouveau par la publicité et l'image de notre exposition donc il reprend bien cette image et ce dessin de l'objet trouvé dans la mine vers l'objet taillé au-dessus et le cheminement entre les deux qui l'amène vers la ligne merci Alan de m'avoir permis de terminer l'exposé ça montre quand même qu'on est bien connecté que ça marche que les chemins sont courts à l'intérieur de notre bâtiment ben Simon nous on te remercie de tout corps pour cet exposé qui nous a fait beaucoup de plaisir qui nous a fait découvrir pas mal de choses qui est en même temps une invitation je pense à tout le monde de venir pour la visite de l'exposition très certainement et j'invite déjà je pense et tout comme toi déjà la prochaine conférence avec un collègue un ami de ta part qui a également donné beaucoup il fournit beaucoup de choses pour cette exposition qui est Petalikperc qui est un collectionneur qui est collaborateur scientifique de ta section de minéralogie oui qui nous fera une conférence sur les gemmes en Russie une conférence qui aura lieu donc en ce même lieu donc en zoom ou sur zoom le 8 décembre à la même heure donc 19h on va encore définir donc l'adresse digitale qu'on va bien sûr publier et envoyer à la rigueur il y a déjà eu des questions quant à ça à tout intéressé ou présent ce soir pour que on puisse faire de nouveau une belle conférence et voilà merci encore une fois merci à vous tous et Alain merci à tout le monde et bonne soirée et profiter des mois qui viennent pour visiter l'exposition ça vaut vraiment le coup à tout le monde bonne soirée alors bonne soirée à tous et à bientôt à bientôt au revoir à bientôt Merci.